Imaginez le trajet de cette goutte d'eau, tombée lors de l'orage sur le Lioran, atteignant un premier ruisseau, rejoignant ensuite une rivière, pour aller se jeter toujours plus loin, persévérante, infatigable, jusqu'à l'océan. Au gré des caprices de la géologie et des hommes, elle se fraye son chemin. Cette goutte d'eau, et toutes les autres, vont se rassembler en une rivière, l'Alagnon, qui irrigue les terres émergées pour donner la vie. Car cette évidence est gravée au fond de nous, sans eau, rien n'est possible. Le territoire de l'eau est le bassin versant, un espace délimité par une ligne de partage des eaux, suite de points eaux formant une crête, tout en suivant le relief du terrain. Les eaux de pluie s'écoulent de part et d'autre de cette ligne, alimentant différentes rivières, et donc différents bassins versants. Toute l'eau qui tombe sur un bassin versant va rejoindre au final le même cours d'eau. Le bassin de l'Alagnon est une composante du bassin de l'Allier, lui-même faisant partie du bassin de la Loire, dont les eaux se jettent dans l'océan Atlantique. La rivière Alagnon naît dans les monts du Cantal, et parcourt 86 kilomètres jusqu'à sa confluence avec l'Allier, au Sceau du Loup, dévalant ainsi 1 400 mètres de dénivelé. Sur son passage, elle récoltera petit à petit les eaux de plusieurs dizaines d'affluents. Au total, ce sont plus de 1 100 kilomètres de cours d'eau qui drainent les 100 000 hectares de son bassin. La composition de l'eau de ses ruisseaux et rivières reflète le territoire qu'elle draine. Les cours d'eau sont les miroirs des bassins versants. L'Alagnon se décline ainsi au fil des saisons et de son cours, traversant 5 territoires aux paysages bien distincts, reflètent des phénomènes géologiques et climatiques, et de l'activité des hommes. L'Alagnon prend sa source à 1 680 mètres d'altitude, au puits de Bataillouze, sur les contreforts du plus grand volcan d'Europe, le massif du Cantal. Dans ce contexte géologique de plus de 13 millions d'années, l'eau s'est frayée à un passage à travers la roche. L'Alagnon y puise la force de sa jeunesse, se chargeant de minéraux, s'oxygénant au fil des rapides et cascades. Ce volcan, dont les dernières éruptions remontent à près de 2 millions d'années, est un joyau du patrimoine naturel national. Ses pentes abruptes et enneigées, l'air vivifiant de la montagne, attirent de nombreux visiteurs en hiver comme en été. Les premières infrastructures touristiques hivernales ont été réalisées au XIXe siècle. Depuis, le tourisme dynamise fortement l'économie locale. Vigilance et responsabilité doivent permettre de ne pas en faire une pression sur la ressource en eau, dont l'équilibre est ici fragile. Peu après sa naissance, l'Alagnon traverse des gorges sur près de 6 kilomètres qui constituent la mémoire visible de cette érosion par les glaciers et l'eau. Véritable sanctuaire naturel préservé, car difficile d'accès pour les hommes, elle constitue un refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales. Ici règne la truite Fario, la plus connue et recherchée des pêcheurs sur l'Alagnon. Elle apprécie les eaux froides et bien oxygénées et apparaît dès les premiers ruisseaux de montagne. Avec une petite particularité, la truite de l'Alagnon ne ressemble pas à ses consoeurs de la serre ou des affluents de la truyère. Des études ont distingué un morphotype Alagnon, c'est-à-dire que les individus de cette rivière ont évolué dans le temps d'une manière différente, avec une robe particulière composée de nombreux points rouges et noirs. Dans ce paysage accidenté, la rivière se fraye un chemin dans un écrin forestier composé principalement de hêtres et de sapins pectinés. Cette forêt de montagne est un élément majeur du paysage, couvrant près de 30% du bassin de l'Alagnon. Les arbres limitent l'érosion des sols et restituent progressivement de l'eau à la rivière en période sèche, des conditions idéales pour notre jeune Alagnon. Cependant, cette forêt est également exploitée par l'homme. Une partie des grands sapins ont été abattus à la fin du XIXe siècle, avec l'arrivée du chemin de fer dans la vallée et l'installation de moulins à scie le long du cours d'eau. Aujourd'hui, les travaux forestiers se font moins entendre dans la vallée et la forêt a retrouvé une gestion plus raisonnée. Peu après sa sortie des gorges, la rivière rencontre la première ville avec Murat, porte de cette partie du bassin, transition entre montagne et vallée. À partir de ce point, elle pourra s'élargir, les gorges et cascades laissant la place à de vertes prairies. Le printemps pointe son nez, la nature se réveille doucement, les insectes, les fleurs, toute la végétation reprend vie après une relative hibernation. Au nord du territoire, le Césalier frémit. Petite Écosse d'Auvergne pour certains, steppe de Mongolie pour d'autres, le Césalier nous offre des paysages singuliers, constitués de plateaux d'altitude, volcans émoussés et cirques glaciaires. À cheval entre les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal, cette zone est le poumon hydrologique du bassin versant, fournissant jusqu'à la moitié de l'eau de la rivière à l'Agnon en période de sécheresse. Pluviométrie abondante, vastes plateaux, dépression glaciaire, climat montagnard, de nombreuses zones humides, milieux à l'interface entre la terre et l'eau y sont présentes, avec une densité quatre fois supérieure à la moyenne nationale. Ces prairies humides, maraises et tourbières, sont une richesse pour la biodiversité et pour les hommes, grâce à leur rôle de régulateurs et de filtres naturels pour l'eau. Représentant 80% de la surface agricole du bassin de l'Agnon, les prairies sont ici reines. De mai à octobre, ces espaces d'altitude sont consacrés aux estives, véritables colonies de vacances pour des troupeaux qui profitent du grand air et d'une herbe de qualité. Les races locales ou voisines, telles que la salaire ou l'aubrac, ajoutent alors à la singularité du paysage. Ces prairies naturelles peuvent abriter plus de 80 espèces végétales, offrant le gîte et le couvert à des insectes, dont certains papillons patrimoniaux tels l'azuré de la croisette. Ce sont aussi des corridors écologiques pour les amphibiens, comme la grenouille rousse, et de fabuleux garde-manger pour des oiseaux emblématiques comme la pigrièche écorcheur. Les ruisseaux issus de ce territoire abritent encore des espèces dont les populations sont en baisse partout en France, et notamment l'écrevisse à pied blanc. Inféodée aux eaux courantes, fraîche et bien oxygénée, cette écrevisse autochtone a des exigences fortes en termes de qualité d'eau et de milieu. Pour s'abriter des prédateurs, elle a besoin de caches naturelles constituées de blocs, racines, bois morts. Les parties amonts de la cyane, du bave ou de la lanche lui offrent encore ses bonnes conditions de vie. Les petits ruisseaux nés sur les plateaux s'engouffrent dans des vallées boisées escarpées. Les pays coupés assurent la transition entre montagne et plaine. Le bave, la cyane et la voireuse viennent y rejoindre la lagnon. Le bassin de Masiak-Blel apparaît comme une unité paysagère bien singulière où deux éperons basaltiques surmontés des chapelles Sainte-Madeleine et Saint-Victor marquent de façon symbolique son entrée. L'ombre commun est le symbole de la vie aquatique dans ce secteur. Ce cousin de la truite n'est naturellement présent en France que sur une quinzaine de bain Saint-Versant dont celui de la lagnon où on le retrouve sur la quasi-totalité de son cours. Ce splendide poisson qui peut atteindre les 50 cm est reconnaissable à une grande nageoire dorsale appelée étendard. Il affectionne les eaux pures, fraîches et claires. De récentes études génétiques identifient cette ombre comme l'ombre d'Auvergne consignant dans ce codage génétique l'histoire du fleuve Loire et de ses affluents. C'est aussi dans ce secteur que les rivières Arqueuil et Alagnonette retrouvent l'Alagnon en rive droite. Elles descendent des vastes paysages de la Margeride parcourant à leur naissance des plateaux agricoles où les cultures représentent près de la moitié des parcelles de ce territoire. Ces systèmes, plus gourmands en nutriments et la nature des sols plutôt sableux et filtrants rendent ces cours d'eau plus exposés aux polluants. Naturellement moins arrosés que les contreforts du volcan, ces secteurs sont également beaucoup plus sensibles aux sécheresses. L'entretien et la restauration du bocage sous toutes ses formes est une des solutions pour limiter l'évaporation de l'eau grâce à l'ombre qu'ils offrent et à leurs effets brise-vent. Les corridors de végétation accompagnant les cours d'eau, appelés ripisilves, limitent également l'évaporation. Elles structurent également les berges et facilitent ainsi leur maintien tout en filtrant les éléments polluants. Tous ces éléments de paysage sont de véritables corridors écologiques, accueillant des espèces terrestres et aquatiques qui peuvent se déplacer sur de longues distances. C'est par ces corridors que la loutre est revenue dans les années 90. Disparue à cause du piégeage, elle fréquente à nouveau l'intégralité des cours d'eau et zones humides du bassin de la Lagnon. Solitaire et discrète, son territoire peut s'étendre de 5 à 15 kilomètres le long d'une rivière. La Lagnon quitte son corset de vallée glaciaire et de gorge pour s'ouvrir dans le bassin sédimentaire de la Limagne. Elle peut ici libérer son énergie et divaguer dans la plaine. Et elle ne s'en prive pas. À chaque crue, le tracé est remodelé, la rivière arrache des berges et redépose ailleurs des plages de sable et de galets. Tout autour, la végétation s'adapte et c'est une véritable forêt qui accompagne la liberté de la rivière. Cette forêt alluviale, étroitement liée au cours d'eau et à la nappe phréatique, est un milieu riche, luxuriant, abritant une biodiversité remarquable. Ce type de fonctionnement est devenu peu courant tant l'homme a tenté de dompter les rivières. En plus de l'intérêt écologique, cette divagation permet de dissiper l'énergie de l'eau et d'exercer un effet tampon sur les crues, ce qui soulage les zones habitées plus à l'aval. C'est au Sceau du Loup que la Lagnon termine sa course en rejoignant l'Allier, un des principaux affluents de la Loire, se connectant ainsi au bassin versant de l'Atlantique. Cette connexion est mise en évidence par la présence du plus célèbre des poissons migrateurs, le saumon atlantique. Ce grand poisson se reproduit en eau douce à l'automne sur des nids appelés frayères qu'il aura pris soin de nettoyer. Les jeunes saumons restent un à deux ans dans la rivière pour grossir avant de rejoindre à leur tour l'océan. Ils se nourriront en mer pendant un à trois ans avant d'effectuer une remontée sur leur bassin de naissance. Pour ceux regagnant l'Alagnon, cela fait plus de 800 kilomètres en eau douce après plusieurs milliers de kilomètres en mer. Pendant toute cette période de migration, le saumon ne s'alimente plus et se sert uniquement de ses réserves. Contrairement à une idée reçue, après la reproduction, ces poissons entament un nouveau cycle de descente vers l'océan, mais les obstacles à la montée puis à la descente font qu'aujourd'hui rares sont ceux qui y arrivent. L'aménagement des cours d'eau au XIX et XXe siècle et notamment la construction de barrages a réduit de 75% la surface où le saumon peut se reproduire sur le grand bassin de la Loire. Sur l'Alagnon, deux ouvrages construits il y a un siècle ont condamné l'accès aux meilleures zones de frayères, réduisant presque à néant les sites de reproduction. Depuis une vingtaine d'années, les actions de restauration, notamment le démantèlement de seuils qui barraient la rivière sans être véritablement utile, ont permis de revoir le saumon jusque dans la partie cantalienne. On observe chaque année une soixantaine de frayères en moyenne. Du mieux donc, mais cela pourrait être beaucoup plus et l'objectif reste de le voir parcourir librement cette rivière jusqu'à Murat. Il n'est pas illusoire d'imaginer dans le futur plusieurs centaines d'individus de ce magnifique poisson dans l'Alagnon. De la source à la confluence, du césalier à la margeride, tout est lié. En interaction continue avec les hommes, l'Alagnon est le reflet de son bassin versant. Toutes nos actions se retrouvent inscrites là, dans la qualité de l'eau, dans celle des milieux naturels qui lui sont associés. La rivière offre l'eau pour les hommes et la végétation, elle attire les pêcheurs et les amoureux de la nature, elle est une richesse à garder précieusement. S'il est un des plus beaux emblèmes de notre rivière, ce n'est pas pour le saumon en tant que saumon qu'il convient de se battre. Tout comme l'ombre commun ou l'écrevisse à pied blanc, la disparition de ces espèces emblématiques serait le signe d'une incapacité collective à gérer l'eau. Et l'impact ne serait pas uniquement pour ces espèces. Ce qu'elles respirent, nous le buvons. Garantir leur développement, c'est assurer celui des habitants. Et cela passe par la compréhension d'un tout, le bassin versant. Et ce challenge se doit d'être relevé collectivement. appareil, et l'entourant, c'est un peu la compréhension d'un tout. Et ce challenge de la compréhension de la compréhension de ce moment